Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités de coopération et de promotion des centres d'excellence de la communauté, notamment dans le domaine de l'administration et de la fonction publique communautaire et celui de l'économie verte. Le but étant de capter et opérationnaliser les politiques des développements pour servir et répondre à la demande de plus en plus urgente. Le but du savoir doit faire l'objet de curricula et d'enseignement de sorte que nous puissions, puisque le développement prend et en prennent toutes ces voies-là, pour que ce savoir soit effectivement enseigné, maîtrisé pour une meilleure gouvernance de la cité. La mise en œuvre du dit protocole d'accord permettrait également à la sous-région de se doter d'un capital humain spécialisé dans les différents métiers liés à l'administration et à la fonction publique communautaire, à travers la création d'un centre d'excellence sur les recherches, l'innovation et la formation en matière d'intégration régionale, unique en la matière. Nous avons transmis cette demande de coopération en 2015. Aujourd'hui, nous la signons après avoir organisé l'Assemblée générale dans ce même hôtel en 2014. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'elle arrive avec trois partenaires. Notamment l'Université internationale de Libreville qui devient un centre de référence dans la sous-région, mais aussi l'appui de l'Alliance soin-africaine pour la justice climatique. Et nous saluons vraiment l'implication du gouvernement, et notamment celui du ministre de l'Enseignement supérieur, qui va porter cette convention. Globalement, il sera question de promouvoir un cadre de coopération, de collaboration, de compréhension et de facilitation entre les parties prenantes. Ceci afin de promouvoir l'économie verte et la justice climatique en Afrique centrale. Merci. 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 Merci.